Jean-Christophe Couvy, comme à chaque fois, les éléments radicaux sont attendus. Et là, ce sont deux jours sous très haute tension qui sont attendus. Parce que bien sûr qu'il y a cette mobilisation demain, mais la décision du Conseil constitutionnel, elle peut aussi remettre le feu aux poudres. Oui, écoutez, encore une fois, on prépare nous aussi, on fourbi nos armes. Parce qu'on sait que demain, c'est une dure journée. On sait qu'on va encore avoir des collègues au tapis. Parce que maintenant, on le sait. C'est la douzième journée quand même, donc ça commence à faire mal aussi. D'abord à ces commerçants, pardon. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Qu'il y aura des violences ? Que ce sera inévitable ? Parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans notre pays. Comment on les protège ces gens-là ? On voit bien, ils ont raison. Un, ils se calfeutrent. Et deux, ils ont raison de se plaindre. Parce que maintenant, on ne peut plus faire une manifestation tranquille. On ne peut plus faire une manifestation pacifique. Sans que justement, il y ait des éléments perturbateurs qui arrivent. Uniquement pour casser, pour mettre le désordre. Enfin, on ne va pas refaire le film, mais on le sait. On connaît déjà, c'est déjà écrit. C'est ça. Et c'est ça qui est terrible. Et encore une fois, on va mettre... En fait, la question, c'est quelle ampleur ça aura ? Mais ce n'est pas la question. Est-ce qu'il y aura des violences ? Et on va compter encore le nombre de blessés. Il y en a qui vont chouiner parce qu'ils ont pris un coup de matraque à gauche ou à droite. Ou un coup de LBD, oh mon Dieu, pourquoi ? Mais en fait, si tout se passait bien et qu'ils venaient pacifiquement, nous, on serait tranquille aussi dans nos bus de maintien de l'ordre, de CRS. On ne sortirait pas. Et puis on rigolerait avec eux. Et il n'y aurait pas de souci parce qu'on partage... Et le pire, c'est que vous avez une très grande partie des forces de l'ordre qui est d'accord avec la protestation et qui est contre la réforme des retraites. Exactement, contre la réforme des retraites. Nous aussi, on a envie que les choses changent, bougent, mais pacifiquement parce qu'on a le respect des lois. Et encore une fois, on va avoir devant nous des ultras qui ont été élevés, biberonnés, justement, à Rennes, à Nantes, Saint-Nazaire, dans l'Azade, Notre-Dame-des-Landes, qui est une véritable pépinière azadiste. Et donc, en fait, voilà, ils ont grandi, ils ont élevés tout seuls et puis ils n'ont pu maintenant, j'allais dire, pouvoir commettre des exactions et ils sont bien entraînés. Je vous raconte un autre commentaire, Jean-Christophe Couville. Les policiers mis en danger, tout le monde mis en danger. C'est ce concours de la plus belle image d'un policier. Mais en fait, ils ont... Relayé par les ultras. Je veux dire qu'ils ont copié l'idée du député Boyard pour faire le concours du plus beau blocage... Qui a été un flop. Qui a été un flop, mais je veux dire, après, une fois qu'on met une pièce dans le jukebox, je veux dire, il y a toujours des imbéciles qui vont relayer et faire encore plus haut, plus fort, plus loin. C'est comme les JO, quoi. Et donc là, c'est la même chose. Et moi, ce que je vois, encore une fois, c'est que mes collègues, on est toujours... Enfin, ils sont en première ligne, ils ramassent, parce que je peux vous dire que les pavés d'un kilo, un kilo deux, quand vous le prenez... Ce monsieur, il a été fissuré à la rue dessus. On nous dit, oui, mais regardez, vous êtes équipés, vous êtes des Robocop. Non, non, non. C'est du plastique très dur, mais ce n'est pas du Kevlar, ce n'est pas du blindage. Et donc, forcément, il y a beaucoup de blessés. Quand, dans une journée, on a 400 blessés sur tout le territoire, je suis désolé, encore une fois, on paye un lourd tribut. Et demain, on va repayer un lourd tribut. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive à comprendre et qu'on sache écouter un peu les Français. C'est ça, en fait. Il faut sortir de cette crise, mais encore une fois, je pense que la crise, elle est profonde, là. Ce que va déclencher l'avis du Conseil constitutionnel vendredi va dépendre aussi de la réaction des oppositions, de la réaction des syndicats, à quel point ils vont impulser cette continuité dans la contestation ou pas ? Plusieurs choses. Déjà, demain, enfin, vendredi, je veux dire, c'est quand même un gros jour. C'est-à-dire que les syndicats ne sont pas arrivés. La fleur au fusil, ils ont transmis un... Vous êtes plus inquiet pour la mobilisation de demain ou pour la journée de vendredi ? Non, alors demain, je pense que ce serait une mobilisation comme la semaine dernière. Je ne pense pas qu'elle soit énorme. Sauf que vendredi, c'est l'impondérable. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut prévoir l'impévisible. Et vendredi soir, il peut spontanément, comme on a vécu avec le 49-3, des gens qui vont dans les rues parce qu'ils ne sont pas contents et parce qu'ils veulent tout brûler. Et ça, on s'y prépare aussi. Mais attention, les syndicats ont fourni quand même un mémoire en défense basé avec des arguments de juristes, notamment sur une loi. Et c'est la première fois qu'on fait une réforme sur les retraites en passant par une loi rectificative. C'est-à-dire que c'est un bricolage. C'est du bricolage. On a fait passer ça dedans pour faire avaler la pilule. Il faut voir si c'est conforme ou pas. Mais c'est la première fois dans toutes les réformes de retraite qu'on fait passer une loi dans ce cavalier législatif. Et donc, ça compte aussi. Ça servira de jurisprudence. Donc, en fait, il y a aussi, j'allais dire, des armes juridiques qui ont été apportées par l'intersyndical. Et il y aura débat là-dessus. Tout comme les syndicats ont aussi récusé la présence de Mme Gouraud, qui a été nommée par le président de la République et qui était pour la réforme des retraites. Donc, en fait, on ne peut pas être jugé parti.